Aujourd'hui, je vous présente un déchargeur de LiPo, l'ISDT-FD200. A tout de suite ! Salut les pilotes, c'est Stéphane, Windy FPV, j'espère que vous allez bien. Alors, avant de commencer ce unboxing, je voulais remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Ça me fait très très plaisir et ça me donne vraiment envie de continuer. La première question, c'est quelle est l'utilité d'un déchargeur de LiPo ? Alors, par exemple, moi, quand je pars au terrain, en général, je pars avec 10 batteries, je retrouve des copains, on passe beaucoup de temps à discuter et puis finalement, je vais faire que 4 vols sur les 10 batteries que j'avais chargées initialement. Alors, quand je rentre à la maison, il faut que je décharge les batteries et puis, comme vous le savez certainement, les chargeurs actuels ne proposent pas des intensités de décharge extrêmement élevées. Et vous risquez d'y passer votre soirée, voire votre nuit, voire le lendemain pour remettre vos LiPo en condition de stockage. Je vous avais expliqué dans une vidéo précédente que laisser vos LiPo complètement chargés sur des durées assez longues, c'était très très mauvais pour leur durée de vie. Alors, si vous ne voulez pas, dans les 48 heures qui suivent la charge complète de vos LiPo, il est vraiment conseillé de les remettre à leur tension de stockage. Alors, pour ça, ISDT vient de sortir la seconde génération de leur déchargeur de LiPo, donc qui offre, en plus du premier, une puissance de décharge accrue, puisque vous pouvez aller jusqu'à 15A en décharge. Donc, vos LiPo, vous allez les décharger et les mettre en tension de stockage très très vite. Et puis, en option, vous avez aussi une petite application que vous installez sur votre smartphone pour pouvoir contrôler la décharge de vos accus. Alors, on va tout de suite procéder au unboxing de cette ISDT-FD200. Alors voilà, il vous arrivera dans une petite boîte qui est très très sobre. Alors, j'espère que vous pourrez voir les caractéristiques. Le modèle, c'est le FD200. Au niveau de la tension d'entrée, c'est de 7 à 35V. Vous avez 200W de puissance de décharge. Au niveau des batteries supportées, vous avez du 2 au 8S. Donc, ça couvre largement toutes nos applications à FPV. Au niveau du courant de décharge, vous avez 5, 10, 15, 20 et 25A. Et puis, vous avez plein de protections pour protéger vos LiPo et puis ne pas mettre le feu à votre maison accessoirement. Alors, on va ouvrir la petite boîte dans laquelle vous avez un petit set d'autocollants. Vous avez la petite notice. Alors, de ce côté-là, c'est en chinois, mais on a de la chance parce qu'on a la version anglaise. Et puis ensuite, vous avez le déchargeur avec des petits supports en mousse que vous pouvez coller pour lui faire des petits pieds de support. Alors, tout ce que je peux vous dire, c'est que, comme d'habitude avec les produits ISDT, la fabrication est de qualité. Il n'y a vraiment pas de souci. Donc, vous avez deux petits interrupteurs ici, des switches. Donc, le premier, c'est pour choisir l'intensité de décharge. Et le second, c'est pour choisir le nombre d'éléments de votre LiPo. Donc, ça va de 2 à 6S pour celui-là. Ensuite, vous avez une EXT60. Et puis après, au niveau des connectiques, ça s'arrête là. Pour procéder à la décharge, c'est relativement simple. Vous n'avez qu'à brancher votre accu. Ensuite, vous appuyez sur un des deux boutons pour l'armer. Ensuite, vous choisissez votre courant de décharge à l'aide du bouton de gauche. Donc ici, on va mettre le maximum. On va décharger à 25A. Et pour le bouton de droite, vous choisissez le nombre d'éléments. Et la charge va démarrer toute seule. Donc, je le pose. Je vais déclencher le chrono. Et puis, on va voir combien de temps il met pour décharger une batterie 4S 1550 mAh. Alors voilà, la décharge est terminée. Donc, une fois que la décharge est terminée, vous allez avoir les 5 LED qui vont clignoter en bleu. Et vous allez avoir une alarme audio. Donc, on a déchargé cette LiPo. Donc, une 4S 1550 mAh qui était complètement chargée en 5 minutes 30 secondes. Donc, c'est quand même pas mal du tout. Maintenant, on va passer à la décharge d'une LiPo avec le FD200 au travers de l'appli ISDGO. Donc, pour ça, c'est très très simple. Il va falloir tout d'abord que vous appuyez votre déchargeur à votre téléphone. Donc, vous installez l'application ISDGO que vous trouvez sur l'App Store ou sur Android. Et puis, ensuite, une fois que l'application est démarrée, vous allez venir appuyer sur plus pour appairer votre déchargeur. Vous branchez une LiPo. Vous appuyez sur un bouton pour l'armer, comme d'habitude. Et ensuite, vous appuyez sur les deux boutons en même temps pour le mettre en bind mode. Donc, à ce moment-là, les LED bleus vont se mettre à défiler de part et d'autre. Et ensuite, sur votre téléphone, vous appuyez pour scanner. Il l'a trouvé immédiatement. Et ensuite, vous êtes connecté au déchargeur. Donc, on va se connecter au déchargeur. Donc, on va appuyer sur pause. Alors, il nous propose d'installer un nouveau firmware. Donc, ce qu'on va faire tout de suite. Et il est en train de faire la petite mise à jour. Donc, une fois que la mise à jour de votre déchargeur a été effectuée, vous allez vous retrouver sur son écran d'accueil. Donc, sur la partie supérieure, vous allez avoir toutes les infos qui concernent la batterie. Et puis, sur la partie du milieu, vous allez avoir les infos qui concernent le déchargeur. Donc, sa température. Et puis, le nombre de Watt-heure que vous avez déjà prélevé au cours des dernières décharges. Ensuite, vous allez dans ce menu. Et au travers de ce menu, vous allez sélectionner le courant de décharge. La tension à laquelle le déchargeur va s'arrêter. Donc, on sélectionne 3,8 pour la mettre environ à 15 volts en stockage. Et puis, le nombre d'éléments. Ensuite, vous avez un petit menu sur le côté. Alors, celui-ci vous permet de renommer votre chargeur, d'avoir des infos au niveau du système. Donc, savoir sur quelle mise à jour il a été fait. Et puis, vous pouvez faire une calibration manuelle. Et l'automatique dit charge, je pense que ça démarre la décharge dès que vous branchez une batterie. Donc, on va revenir au menu du début. Et puis, on va lancer la décharge. Donc, il suffit d'appuyer sur Play. Et ça va décharger automatiquement et tout seul. Alors, qu'est-ce que je pense de cette ISDT FD200 ? Alors, déjà, la première chose au niveau des points positifs, c'est sa facilité de mise en œuvre. Puisque même si vous n'utilisez pas l'interface avec le téléphone, vous n'avez juste qu'à brancher votre lipo et puis sélectionner vos paramètres avec les deux boutons. Donc, c'est vraiment très, très facile à utiliser. Ensuite, en termes de qualité de fabrication, c'est du robuste. On voit que c'est du solide. C'est de la qualité ISDT. Et je pense que la durée de vie, il n'y a pas de souci à se faire à ce niveau-là. Et puis, après, vous avez cette petite option, ce petit gadget de l'application que vous pouvez utiliser pour contrôler l'état de décharge de vos lipo. Le seul point négatif que je pourrais donner par rapport à ce chargeur, c'est qu'il est très, très bruyant. Vous avez juste l'impression d'avoir un 747 au décollage dans votre atelier pendant que vous déchargez vos batteries. Une dernière chose, et comme je le précise dans toutes mes vidéos quand je traite de batteries, de lipo en particulier, c'est qu'il faut toujours rester à proximité de vos batteries, de votre chargeur ou votre déchargeur dans ce cas-là, pendant que ça décharge, parce que vous avez des risques importants d'incendie. Donc, restez toujours à proximité. Je ne voudrais pas que votre maison prenne feu. Sachez aussi que vous pouvez trouver ce déchargeur chez Banggood à un prix de 75 euros. Alors, effectivement, ce n'est pas un petit prix, mais je pense que c'est un très, très bon investissement. Et puis, avec ça, vous pourrez augmenter la durée de vie de vos lipo. Si vous souhaitez acheter ce déchargeur chez Banggood, je vous mets le lien dans la description. Sachez que c'est un lien affilié, ce qui veut dire que quand vous achetez ce déchargeur, je touche une petite commission, ce qui me permet de faire vivre la chaîne et puis de continuer à vous faire des vidéos de qualité. Alors, je vous remercie. Si malgré tout, vous voulez me faire bénéficier d'une petite commission par l'intermédiaire de vos achats, vous pouvez cliquer sur n'importe quel lien affilié dans mes vidéos et puis faire vos achats normalement sans mettre les produits qui sont affiliés dans votre caddie. Vous validez votre caddie et il y aura une petite commission qui ira pour moi et qui me permettra de faire vivre la chaîne et je vous en remercie d'avance. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre des commentaires, des petits pouces et puis à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite de très très bonnes vacances d'été, de très bons vols et puis je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada